Voici le moment que vous attendiez le main event, mettons aux prises le showman Najib Mohamedi et Hakim Chioui. L'enjeu est de taille puisqu'au bout de ce combat il y a un titre vacant à savoir la ceinture WBA continentale d'Emilou. Et on accueille donc Hakim Chioui. C'est un gros challenge pour lui ce soir, il sera un peu l'outsider. Il compte 25 victoires dont 19 avant la limite, deux défaites, un match nul. Il sera sûrement l'un des plus importants combats de sa carrière. Et il a laissé en plus sa place au championnat de France pour ce combat. Hakim Chioui qui a beaucoup plus à gagner que Najib Mohamedi, il est moins expérimenté que son rival. Et une victoire résonnerait donc comme un exploit dans sa carrière. On peut rappeler pas mal d'Hakim Chioui, 25 victoires, 19 avant la limite, deux défaites et un match nul. Entraîné par Amit Zahim au club de Lozon-Villardenne. Un très bon écrivain, on le rappelle, on l'a vu tout à l'heure. Et le voici le showman Iron Jib, Najib Mohamedi, 28 ans, 1m81. Il vient du Boxing Center d'Epen Mirabeau. Entraîné par Samuel Florimont, un palmarès très éloquent, 30 victoires, donc 17 par KO, seulement 3 défaites. Et le travail d'intimidation de Najib Mohamedi. Ouais, le combat a commencé avant le premier coup de gong apparemment, entre les deux boxeurs. C'est le défi du regard. Najib Mohamedi qui n'a plus rien à prouver au niveau national. Il a été 6 fois champion de France des poids mis lourds en 2008-2009. Et il a été aussi champion WBF. Son dernier combat, celui qui a un peu marqué les esprits, c'était face à Doudou Ngunbou. Il avait gagné par KO Technique au 5ème. C'était en juin 2012. Il avait également obtenu un titre EBI-EU, c'est-à-dire un titre de l'Union Européenne. face à Thomas Adamek. C'était ici, au Pen Mirabeau, au gymnase Jean Roux. Et rappelons aussi que Najib Mohamedi a fait un championnat du monde. C'était en décembre 2010, le championnat de WBO des poids mis lourds. Contre Nathan Cleverly, qui avait gagné au point contre le Français. Une victoire de Mohamedi, qui confirmerait qu'il demeure intouchable en France. Il fait partie des meilleurs Français actuellement, toutes catégories confondues. Il a d'ailleurs remporté le gant d'argent africain, cette année. Mohamedi, quand il est en confiance, il est imprévisible, ce qui le rend redoutable. C'est donc un très très gros challenge pour Hakim Sioui. C'est un pari audacieux. Et c'est tout à son honneur, quel courage. Et en même temps, c'est dans la logique des choses, puisque le clan d'Hakim Sioui voit en lui un espoir, une chance européenne. Quand on veut obtenir une chance européenne, il faut pouvoir disputer ce genre de combat. Voilà, on avait une Marseillaise chantée avec bout de ferveur par les deux entraîneurs. C'était très sympathique et on sentait qu'il y avait beaucoup de volonté, d'envie des deux côtés dans les deux clans. Ce qui est normal, puisque une ceinture continentale WBA, c'est important, effectivement, Lucie. Pour tout simplement gravir des échelons dans les classements mondiaux et pour, pourquoi pas, disputer un jour ou l'autre un titre mondial, un vrai titre mondial. Nadjim Mohamedi qui vraiment poursuit sa carrière sans trop faire de pluie, mais avec efficacité. Il s'est bien entouré. Samuel Florimond, son coach, vous l'aviez précisé, un ancien champion de boxe. Christelle Oujou, son agent et matchmaker. Robert Sofranis, son fidèle organisateur du Boxing Center. Il a vraiment toutes les conditions réunies pour performer. Attention à cette crosse un peu téléphonée, venue du ciel d'Hakim Chiwi. Ça part vite du côté de Nadjim Mohamedi. Garder d'autres pour Chiwi parce qu'il faut se méfier de ses coups. Les coups de Mohamedi, voilà, ils arrivent assez nettement à la... Mais il a toujours un temps d'avance Nadjim Mohamedi pour le moment. Il semble vraiment très à l'aise. Il a décidé de prendre le combat en main tout de suite. Pour le moment, il se positionne en leader, toujours avec ce travail du bras avant qui lui sert un peu de rampe de lancement pour ses attaques du bras arrière. Pas mal ce pas de retrait. Bonne défense. Surceau d'orgueil de la part d'Hakim Chiwi. Il est un peu dépassé Hakim Chiwi, Nadjim Mohamedi qui est plutôt mobile. Qui varie ses angles d'attaque. Bonne mobilité du buste. Il manque un petit peu d'activité là, dans ce début de combat, Chiwi. Et c'est possible. Donc c'est Hakim Chiwi qui opte pour la mobilité. Attention, il a réveillé l'instinct dévastateur de Nadjim Mohamedi. Pas mal, il est sorti sur l'angle mort d'Hakim Chiwi. Hakim Chiwi a besoin de se libérer, on dirait, en ce début de combat. Il est encore un petit peu, peut-être tendu, je ne sais pas, il faut qu'il... Ouais, il a du mal à évaluer sa distance. Et ça coûte très cher face à Nadjim Mohamedi qui, lui, voit en cette opportunité... Ouais, il avance, il avance, il merve des points. Un contre-potentiel. Mais cette garde est tout de même difficile à transpercer. Hakim Chiwi. Fin de la première reprise et de toute évidence à l'avantage de Nadjim Mohamedi. Oui, très nettement, très nettement. C'est lui qui a vraiment pris l'initiative, le premier, qui a... Et c'était un pari d'Hakim Chiwi qui a laissé tomber son titre de champion de France pour relever le défi. Pari, très risqué. Nadjim Mohamedi est vraiment en force à des rings. Il a beaucoup progressé ces derniers temps. Il est devenu plutôt comblé, on a pu le voir. Il s'est autant attaqué que défendre. Ah si, on ne commence pas, c'est pas ? Ah oui, j'ai vu que ça. Voilà. Vous avez entendu Amit Zahim demander à son boxeur d'être un peu plus actif. Il va bien falloir faire ça parce que sinon le combat risque d'être à sens unique. Il est très félin dans le ring, Nadjib Mohamedi. Il a trop attentif, Takim Chiwi, c'est dommage. Il devrait profiter de son allonge avec son bras avant pour essayer de stopper les attaques de son adversaire. Attention, il est accueilli dans les cordes. Et Nadjib Mohamedi qui dans chacune de ses positions parvient à proposer une gamme de coups. Il s'adapte vraiment à ses adversaires et ça c'est vraiment la qualité indéniable des champions, l'adaptation. Il a face à lui un garçon pas très actif quand même, c'est dangereux mais qui ne propose pas grand chose pour l'instant. Il est totalement débordé par la boxe de Nadjib Mohamedi. Parce qu'à Kim Chiwi, il propose des choses intéressantes d'habitude. Mais là il a vraiment un client en face de lui. Il a vraiment deux niveaux, deux poids, deux mesures dans ce combat. Attention, la droite à la tente qui a été fait mal là. Elle est passée par-dessus la garde d'Akim Chiwi. Hakim Chiwi qui a vraiment des problèmes à trouver sa distance. Je suis un peu... Oh là là, il subit, il subit, c'est très dur pour Hakim Chiwi. Et c'est un festival que nous propose Nadjib Mohamedi. Il est vraiment très complet, c'est vrai qu'il a progressé. Son entraîneur Samuel Florimond l'avait précisé en interview à nos confrères. Et nous vous le confirmons, il a vraiment une panoplie complète ce soir. Oui, il a pris de l'envergure à Nadjib Mohamedi ces derniers temps. On voit son assurance sur le ring aujourd'hui. On sent vraiment un ton au-dessus de son adversaire. Et ce titre continental WBA, il en a besoin. Ça pourrait donner un nouvel élan à sa carrière. Il va rester donc dans une dynamique très positive s'il arrive à l'avoir. Pour l'instant, il est bien parti. Mais attention, nous sommes en boxe. Un coup peut changer la donne. Nadjib Mohamedi qui participera aussi à l'Urban Boxing le 18 mai prochain. Et aura une nouvelle défense de sa ceinture WBF en juin à Aix-en-Provence. On a pas mal ce travail du buste d'Akim Sioui. Et bien décidément, Nadjib Mohamedi est en forme ce soir. C'est vraiment là pour l'instant. Pour le moment, les deux reprises sont à attribuer à Nadjib Mohamedi. C'est vraiment beau. Le voir techniquement, il est efficace. C'est très fluide, ça passe très bien. Et une petite hémorragie nasale pour Akim Sioui. Qui ne veut pas que son coach se jette l'éponge. L'orgueil du boxeur. Beaucoup de courage, évidemment. On se pose vraiment des questions dans son coin. Vraiment, là, c'est... Et en même temps, c'est l'orgueil. On monte dans un ring, on a ce courage. On ne jette jamais les ponts. On n'abandonne jamais quand on est boxeur. Belle leçon de courage d'Akim Sioui. Qui va y retourner malgré cette différence de niveau. Il va falloir qu'il monte plus, là. Sur cette troisième reprise, ça c'est sûr. Et toujours cette mobilité très intéressante de Nadjib Mohamedi. Allez, Akim ! Allez, Akim ! Allez, Akim ! Alors ça, c'était un très mauvais choix de coup. Le crochet, peut-être qu'il faut l'amener avec des basiques, avec un bras avant. Ah, c'est... C'est passé, mais ça reste exceptionnel. C'est tout ce genre de coup qu'on peut voir, là. Attention, on a ouvertes aussi. C'est un coup avec la main ouverte, effectivement, qui ne sont pas très efficaces. Alors qu'Akim Sioui est plutôt un boxeur qui a réussi des KO dans sa carrière. Et un sursaut d'orgueil de la part d'Akim Sioui. Nadjib Mohamedi qui répond par un sourire. Une totale confiance en lui, Nadjib Mohamedi. Et c'est important, la confiance en soi, évidemment. Pour pouvoir déployer sa boxe avec aisance. Attention, parce qu'il a accéléré Akim Sioui, est-ce qu'il ne s'est pas un peu fatigué ? On le rappelle, c'est un combat qui est prévu en 12 rounds. Attention, ces attaques, elles sont un peu décordonnées au niveau des appuis. Ça part de trop loin, c'est trop téléphoné. Surtout face à quelqu'un de très mobile, comme Nadjib Mohamedi. Et quelle pugnacité de la part de Nadjib Mohamedi, mais aussi d'Akim Sioui. Akim Sioui, quand même, qui subit un peu plus, mais qui par moments se réveille et délivre quelques combinaisons intéressantes. Voilà, Mohamedi reste le patron, quand même, sur ce ring. Indéniablement, Nadjib Mohamedi est le patron ce soir. Il est le leader. Et il a la chance d'avoir une très belle coordination. C'est ce qui lui permet d'être très mobile, de ne prendre aucun coup et de s'adapter dans chacune de ses positions. Il a vraiment une solution à apporter, une réponse à apporter à chacune des attaques d'Akim Sioui. Attention à la gestion de la distance. Et il se jette un peu, il se découvre un peu, Akim Sioui, attention. Il faut qu'il prenne des risques maintenant. Oh là là, attention, il a accéléré, Nadjib Mohamedi. On passe à quelques secondes de la fin, c'est fini. Oh là, vite, là, c'est le combat. Chaos technique, c'est fini, à seulement trois secondes de la fin. Frustration totale pour Akim Sioui. Oui. Il a été totalement débordé par la fougue de Nadjib Mohamedi. Et encore, un chaos technique, il n'arrête pas. C'est une usine à chaos technique du côté de Nadjib Mohamedi. On revoit le ralenti de ces superbes actions. C'est des droites qui font mal et puis voilà. Et voilà la victoire de Nadjib Mohamedi par TKO au troisième round. Et cette superbe ceinture continentale WBA. Décidément, il les collectionne. Et nous allons nous quitter donc sur ces très belles images de victoire de Nadjib Mohamedi. On le sent accompli ce soir, quelle joie. Nous espérons que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Merci Thierry Rénal pour votre expertise. On vous retrouve très bientôt sur ComaSport. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. A vous.